La séance est reprise et l'ordre du jour appelle la question orale numéro 291 de M. Jean-Patrick Courtois, M. le ministre, chargé des transports de la mer et de la pêche. Vous avez la parole, M. le Président. Merci, M. le Président, M. le Ministre. Je me permette d'appeler votre attention sur la distinction budgétaire qui doit être appliquée par une autorité organisatrice de transports publics entre l'Organisation des transports publics stricto sensu et l'Organisation des transports scolaires. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2011 et pour 2012, j'avais proposé par le biais d'un amendement de préciser dans l'article L.2333-68 du Code général des collectivités territoriales relatif au versement de transports que ce dernier ne puisse être affecté au financement des transports scolaires au sens de l'article L.213-11 du Code de l'éducation. En décembre 2010, M. Richard, alors ministre des collectivités territoriales, avait admis qu'une clarification était nécessaire pour éviter toute ambiguïté quant au versement de transports. Cette précision de droit a d'ailleurs bien été rappelée dans la circulaire N.C.O.T. du 28 mars 2011 relative à l'usage relatif des crédits du versement de transports. Or, ce rappel s'est avéré insuffisant et l'ambiguïté est demeurée. Et ce, bien que le 5 décembre 2011, lors de l'examen du PLF pour 2012, Mme Valérie Pécresse et Mme Nicole Brick, alors respectivement ministre du budget et rapporteur général de la Commission des finances, est à nouveau confirmé que le versement de transports ne peut être affecté au financement des transports scolaires. En effet, force est de constater que certaines dérives perdurent quant à l'affectation des recettes du versement de transports pour les organismes en charge du transport, conduisant parfois à la suppression du service transport de voyageurs dans certains secteurs géographiques pour assurer le financement du transport scolaire. Par ailleurs, une telle politique conduit à léser les usagers du transport public, en ne permettant pas, du fait de la diminution des financements, d'instaurer une politique tarifaire incitative, notamment au profit des catégories sociales les plus défavorisées. Je tiens d'ailleurs à souligner que cette situation risque de s'aggraver avec les changements de rythme scolaire prévus pour la rentrée prochaine. J'ai le signe donc urgent de rappeler dans les médias déliés, par le biais d'une nouvelle circulaire par exemple, les modalités du versement de transports, ou de le spécifier très clairement dans l'instruction générale adressée au préfet avant la préparation des budgets locaux, en insérant dans les lignes budgétaires versement de transports, une séparation entre transports urbains et transports scolaires. Cette distinction permettrait non seulement au préfet, lors du contrôle de l'égalité, mais aussi aux Chambres régionales des comptes de visualiser clairement l'affectation du versement de transports. Je demande donc, Monsieur le Ministre, de bien vouloir me faire part de sentiments sur cette suggestion. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillet, ministre chargé des Transports de la Mer et de la Pêche. Merci Monsieur le Président, Mesdames les Sénatrices, Monsieur le Sénateur. Monsieur le Sénateur, les lois de décentralisation ont transféré au département, au début des années 80, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement du transport scolaire. C'est un transfert qui a été justifié par les caractéristiques même du transport scolaire. Vous en avez d'ailleurs fait état dans votre question, qui était essentiellement un transport interurbain, c'est-à-dire principalement assuré en pratique en dehors des périmètres des transports urbains sur lesquels peut être levé le versement de transports. La loi a toutefois prévu le cas où, à la date de la décentralisation, les transports scolaires seraient assurés à l'intérieur des périmètres de transports urbains. Dans ces cas, l'autorité organisatrice des transports urbains demeure compétente et, sauf à ce qu'il y ait une présentation séparée des budgets, les transports scolaires font l'objet d'un financement qui ne fait pas de distinction avec les autres services de transports publics. C'est votre demande de clarification. Je sais que vous y faisiez référence là aussi. Cette question a été à plusieurs reprises soulevée et a fait l'objet de nombreuses discussions au sein même de votre Assemblée. Un certain nombre de précisions ont été apportées, y compris par mes prédécesseurs. Alors, faut-il pour autant chercher nécessairement à séparer ? C'est votre demande pour ne pas dire opposer le transport scolaire et les autres transports publics. Les transports publics sont accessibles. Ils sont accessibles aux scolaires et tout comme les transports scolaires peuvent être et doivent être d'ailleurs accessibles aux autres voyageurs. Alors, pour éclairer notre débat, il est important de rappeler que le transport public, qu'il soit scolaire ou non, dépend finalement des subventions que versent les collectivités locales et ce, même après prélèvement du versement de transport. Par conséquent, la clarification de l'affectation du versement de transport modifierait assez peu l'origine même du financement du transport. Et cela reviendrait à une situation de vase communiquant purement comptable entre deux activités, celles financées par le versement de transport ou celles par des subventions d'équilibre. Alors, vous demandez, vous appelez de vos voeux une circulaire, dont le fondement légal, puisque vous faites référence au contrôle de l'égalité. Vous savez que la circulaire ne peut être qu'interprétative. Ceci étant, aujourd'hui, je pense que les autorités organisatrices des transports urbains ont aussi leur responsabilité, peut-être de faire en sorte que les budgets puissent être présentés de façon distincte, séparée. Elles peuvent le faire, pas une obligation, et dans la mesure où ça permettrait peut-être une clarification entre ce qui permet, par le versement de transport, de financer le transport urbain et ce qui est finalement financé par subvention ou par impôt, permettrait peut-être de clarifier les choses. J'aurais tendance à me tourner vers la sagesse des collectivités et peut-être même leur souhait de clarification, lorsque cela est nécessaire, sachant que les opérateurs et les autorités organisatrices de transports ont tout intérêt à optimiser et faire en sorte que l'efficacité du transport... Vous citiez un certain nombre de situations où le transport urbain n'était plus organisé au détriment... En tout cas, le transport scolaire se faisait au détriment du transport urbain, ce qui est une situation paradoxale, vous en conviendrez. Et inversement, que pareille situation peut se produire dans un équilibre qui ne serait pas suffisamment avéré entre les deux autres. Il en est de la responsabilité des collectivités, des autorités organisatrices de transports, également des opérateurs, de faire en sorte qu'il y ait une réponse aux besoins de services publics, de missions de services publics, du transport public. Et là encore, si le besoin de clarification et de séparation se verrait être nécessaire, il appartient aussi aux collectivités de pouvoir, même spontanément, organiser une information à la fois des élus, mais aussi de la population, dans une présentation comptable adaptée. Merci, M. le ministre. M. le président Courtois. Oui, merci, M. le ministre. En fait, il faut être clair avec les entreprises qui payent le versement de transport et qui souhaitent, elles, que leur versement de transport aille pour le transport des usagers, et qui est notamment une politique tarifaire intéressante pour les particuliers qui sont dans une situation sociale difficile, les chômeurs, les personnes handicapées et autres. Et aujourd'hui, comme les masses sont regroupées dans le budget, on ne peut plus faire la différence. Et les entreprises ont l'impression qu'elles payent, à la place des collectivités, le transport scolaire, ce qui n'est pas fait, d'ailleurs, par rapport à la loi sur le versement de transport, qui est dit clairement que le versement de transport doit servir au paiement des transports des usagers. Merci de votre réponse, mais je crois qu'il faudra qu'effectivement, un jour, on puisse clarifier les choses. Et je ne manquerai pas de signaler aux autorités organisatrices de transport l'intérêt qu'ils aient à présenter un budget en toute transparence, de leur libre-chef, certes, mais en toute transparence, pour permettre un contrôle efficace des contributeurs.